Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco. Afenenco, c'est la collégiale de l'Afène et aujourd'hui on en est au numéro 302. 302, c'est l'occasion de faire un point, de réinviter quelqu'un qu'on aime bien inviter chaque année à la rentrée parce que ça nous permet de bien réfléchir sur l'avenir de l'année. C'est le président de EdTech France, Yannick Raffnel. Bonjour Yannick. Bonjour Stéphane. Eh bien Yannick, président, mais tu étais déjà président, il y a eu une élection. Oui, 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 il y a eu une élection au mois d'octobre l'an dernier, donc pour encore maintenant une année, j'ai un deuxième mandat en tant que président de EdTech France. EdTech France, c'est une association toute jeune encore puisqu'elle n'a que 5-6 ans et elle regroupe les entreprises qui travaillent dans le monde de l'innovation, de l'éducation, de l'enseignement sup et de la formation. C'est ce qu'on appelle la EdTech et c'est aujourd'hui plus de 480 membres et c'est un écosystème qui se développe toujours, qui représente quand même 1,3 milliard en France. C'est quand même une branche économique qui est énorme, c'est plus de 10 000 personnes qui travaillent dans le monde de la EdTech et donc j'ai cette chance d'en être le président et quelque part d'avoir à représenter tout cet écosystème parce que les chantiers sont nombreux, parce que le travail avec les décideurs politiques, c'est quelque chose d'essentiel si on veut que cette filière soit toujours en développement, non pas simplement en France, mais aussi dans un contexte politique, économique où si ça ne se développe pas en France, eh bien on va très vite dépendre des États-Unis, de l'Angleterre ou d'autres, ou de l'Inde ou de la Chine, c'est-à-dire aller défendre cette souveraineté nationale fondamentale pour que les outils soient des outils qui soient faits en France avec une culture, avec des respects des normes, avec une protection des données essentielles dans ce cadre de l'éducation, de l'enseignement sup et de la formation. Alors bravo, d'abord félicitations pour ton élection. Je trouve que c'est vraiment un beau parcours que celui que tu as apporté à EdTech France parce que quand on regarde en cinq ans, quand tu dis 2018, l'ouverture officielle, dans ces cas-là, c'est vraiment un parcours extraordinaire. Donc il y en avait d'abord, il y avait un besoin et puis après il y a des hommes parce que derrière les besoins, c'est des hommes qui portent des projets. Donc félicitations à EdTech France. On était avec EdTech France dès le démarrage parce qu'on trouvait l'idée géniale et donc c'était un beau projet. Une déléguée générale en plus ? Alors une déléguée générale nouvelle puisque nous avons eu le regret de voir repartir Anne-Charlotte Monneray au mois d'avril, mais deux choses très importantes. D'abord, Anne-Charlotte Monneray, ok, elle n'est plus déléguée générale, ça faisait presque trois ans qu'elle était là et depuis le mois d'août, elle a pris d'autres responsabilités clés puisqu'elle est devenue l'assistante du numérique auprès du ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, donc c'est vraiment la personne qui va porter le numérique au ministère et plus mieux qu'elle pour pouvoir représenter la filière et pour connaître les enjeux de la filière, donc ça c'est fantastique. Mais depuis mi-juin, nous avons Oriane Ledroit qui est arrivée, qui là aussi est quelqu'un qui a par le passé eu une très très belle expérience de travail auprès du ministère, avec Cédrico, ministère du numérique, et qui arrive avec une très bonne connaissance des rouages de l'administration, des décideurs, quelque chose qui nous ouvre énormément de portes pour pouvoir peser plus que jamais sur les décisions et actions politiques à venir. Mais elle n'est pas arrivée toute seule, puisque depuis le 1er septembre, nous avons aussi Geoffroy Renaud qui est arrivé, qui est le responsable développement et projet de E-Tech France, qui vient pour pouvoir développer les partenariats, pour pouvoir aussi développer l'offre de services vis-à-vis de nos membres, pour qu'être membre d'E-Tech France soit encore plus que jamais source de bénéfices, d'intérêts pour les membres. Alors, qui est-ce qui peut être membre ? Eh bien, qu'est-ce qui peut être membre ? Toutes les entreprises ou organismes de formation qui font plus que 50% de leur chiffre d'affaires avec le digital. D'accord. Donc, c'est assez ouvert ? C'est très ouvert. Alors, qu'est-ce qu'ils gagnent ? Ils viennent, il y a de la veille, on rencontre des gens ? Alors, c'est évidemment tout ce travail de lobbying que nous faisons au niveau des faiseurs de loi, au niveau de tous ces services qui organisent des appels à projets, des appels à manifestations pour pouvoir faire que la filière soit vraiment bien prise en compte, par exemple. C'est aussi évidemment de la veille en retour par rapport à tout ce qui bouge dans le monde de la formation. C'est aussi un travail d'organisateur, en tout cas de partenaire d'organisation sur les événements, tels que le Salon des Mères, tels que Educatech, tels que le Learning Technology. Ça, c'est pour la France. Mais c'est la même chose pour le CES Las Vegas avec une délégation EdTech depuis déjà trois ans. C'est la même chose sur le BET à Londres. Ces événements pour lesquels nous embarquons des délégations, nous ouvrons des tarifs qui sont divisés par trois ou quatre par rapport au fait d'y aller tout seul. Et ça leur permet à ces membres qui viennent avec nous d'exister en masse, d'avoir un impact dans les événements dans lesquels ils viennent. Donc ça, c'est extraordinaire. Alors, ceux qui ne sont pas des organismes de formation ou des producteurs de contenu, dans ces cas-là, est-ce qu'ils peuvent vous rencontrer, savoir ce qui se passe chez vous ? Oui, il y a une newsletter mensuelle en plus. Il suffit de s'abonner sur le site EdTech France, dans laquelle on va donner plein d'informations sur tout ce qui bouge. Donc là, il ne faut pas hésiter parce que aussi l'autre élément sur le site EdTech France, c'est la cartographie des membres. Une cartographie avec un moteur de recherche, avec de très, très nombreux tags qui permettent d'aller identifier qui fait quoi. Parce que dans un environnement où il y a 480 personnes qui font des choses, c'est essentiel de savoir retrouver la compétence et identifier l'entreprise avec laquelle on pourrait peut-être collaborer. Avec des clusters qui sont, des clusters régionaux. Je dis ça parce qu'on a beaucoup de nos auditeurs qui sont en région. Il y a aussi cette fédération informelle qui existe avec ces hubs. Donc, on n'utilise plus le mot cluster, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques années. Mais les hubs EdTech Grand Ouest, Normandie, Haute-France, Occitanie, qui va ressortir là au mois de septembre, Sud, Réunion, Pays Basque, avec bientôt la Guadeloupe, tous ces hubs qui rassemblent non pas simplement des entreprises EdTech, mais là aussi tous les autres acteurs, des organismes de formation, les financeurs, les labos de recherche, des établissements d'enseignement supérieur, tout ce qui permet aux acteurs sur un territoire d'échanger des pratiques, d'échanger des informations, de monter des projets, de monter des consortiums dans les différents appels à projets qui peuvent être publiés pour favoriser la coopération, développer l'intelligence collective. C'est vraiment la mission de ces hubs régionaux. Donc, très bien. Donc, n'hésitez pas. Si on va sur les sites, on peut savoir ce qu'il y a comme événement. Souvent, il y a des meet-ups qui sont organisés. Tout à fait. Les meet-ups, les ateliers, toutes sortes d'événements en présentiel, en distanciel pour rassembler les personnes et leur problème de travail ensemble. Donc, gratuit si on veut venir voir ? Oui, oui, bien sûr. Donc, n'hésitez pas. Tout à fait. Donc, très bien. Donc, après, vous essayez. Et pour en avoir testé plusieurs, ce sont vraiment des endroits magiques où les gens ont leur spécificité. Donc, n'hésitez pas à les rencontrer pour ne plus être tout seul. Donc, ça, c'est très bien. Quels sont les grands chantiers ? Puisque maintenant, on voit ce qu'est EdTech France. Pour ceux qui ne connaissaient pas, ce qui est quand même aujourd'hui une association bien connue. Quels sont les grands chantiers d'EdTech France ? Alors, les chantiers, ils sont, comme je le disais un tout petit peu tout à l'heure, de plein de natures différentes avec, d'un côté, ce travail au niveau du gouvernement, au niveau des députés, parce que nous avons vraiment des choses à faire bouger. L'écosystème a été bousculé l'année dernière. Ça n'a pas été une année facile. Et nous avons besoin du soutien des politiques publiques pour pouvoir continuer à lutter contre le décrochage scolaire, pour pouvoir améliorer l'orientation, pour pouvoir développer tout ce qui est autour de l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Il y a plein de solutions qui existent, par exemple. Eh bien, pour ça, il faut qu'il y ait une vraie politique d'État qui aide les entreprises qui sont en avance là-dessus et pour pouvoir aller déployer des choses qui sont faites au niveau expérimental et l'amener de manière généralisée sur toutes les académies, par exemple. Ça, c'est une des premières choses. Mais c'est aussi... Alors, justement, avant de rentrer dans ce détail-là, puisque tu parles des pouvoirs publics, du personnel politique, donc c'est très intéressant, mais souvent on dit, alors à toi de nous confirmer ou d'affirmer, souvent on dit, les hommes politiques ne connaissent rien à la tech. C'est vrai ? Alors, c'est vrai. Non seulement c'est vrai, mais on se rend compte, par exemple, que si nous ne mettons pas en avant des entreprises qui sont très à la pointe, par exemple dans le monde de l'intelligence artificielle, et qui développent des briques technologiques vraiment fortes sur tout ce qui est autour de la XR, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, par exemple, eh bien, si on ne met pas ça en avant, quelque part, on n'est même pas entendu par les décideurs politiques qui ne comprennent que ce qui est vraiment dans le dur. Et c'est un de nos rôles, c'est de montrer que, oui, c'est très important, et nous sommes une filière technologique tout à fait innovante, mais que derrière ça, ce sont des programmes, ce sont des bénéfices qui sont au service de toutes les innovations. On ne peut plus parler, par exemple, puisqu'on parle dans les projets compétences et métiers d'avenir, de tout ce qui est décarbonation, un enjeu fondamental. Eh bien, l'enjeu de la décarbonation, c'est d'un côté d'aller construire des outils de production, mais c'est tout autant un enjeu d'aller former les personnes qui vont travailler dans ces filières technologiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'innovation techno sans que la brique formation soit associée. Ça, c'est notre discours, et c'est là-dessus qu'on travaille auprès des décideurs politiques, par exemple. Donc ça, c'est très bien. Donc, vous travaillez, un grand chantier, c'est d'évangéliser sur l'innovation, parce que les hommes politiques, ce n'est pas une critique quand je le disais, c'est que ce sont des Français comme les autres, donc ils ne sont pas une appétence forcément sur la tech, et donc il faut bien qu'il y ait des passeurs qui leur donnent la matière pour qu'ils puissent faire des arbitrages qui soient à la hauteur. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme gros chantier pour la tech France ? Alors, dans les gros chantiers, j'en parlais tout à l'heure, même si c'est récurrent tous les ans, mais on essaye de professionnaliser ça toujours plus, c'est le fait de donner sur les événements tels que les différents salons, ces espaces reconnus de la tech, parce qu'on pourrait se dire pourquoi la tech se trouve sur le salon des maires ? Eh bien, là aussi, parce que les maires sont les décideurs dans les territoires des actions, et la question de la formation est absolument clé, et on ne peut peser que si on se regroupe, donc ça, c'est vraiment un des gros chantiers, mais pour servir tout ça, on va faire quelque chose d'extraordinaire avec la Banque des Territoires pour aller faire une nouvelle étude de la filière, qui va sortir sur le premier trimestre 2024, et là, vous êtes les premiers à être au courant de ça. Merci. Nous relançons une étude que nous avions faite en 2021 pour pouvoir voir les évolutions, les tendances, les innovations, mais aussi tous les dispositifs de financement qui peuvent être au service de cette filière pour pouvoir permettre à la fois aux dirigeants politiques, à la fois aux investisseurs et aux patrons des entreprises et tech de savoir exactement ce qu'il en est, parce que nous devons faciliter l'investissement et l'apport de fonds pour pouvoir aider les entreprises françaises à se développer. Très bien. D'autant plus qu'effectivement, un des gros problèmes de la tech, mais qui n'est pas spécifique à la tech, c'est la gouvernance de l'État qui ne sait pas investir sur ce type de projet et donc a besoin de chercher de nouveaux modèles. C'est-à-dire comment est-ce que le public peut aider le privé, qui est beaucoup plus dynamique que lui, et quand il se lance sur des grands programmes, souvent, ces programmes sont des programmes publics qui manquent à la fois d'envergure. On peut penser à FunMOOC, qui était un projet extraordinaire sur les MOOC, mais maintenant, c'est géré comme une administration, tranquillement. Donc, il n'y a plus de levier de croissance. Catherine Monneret, qui est une femme extraordinaire qui a lancé le projet, qui en est toujours directrice, finalement, elle s'est enfermée dans le modèle public. Donc, il faut vraiment trouver une nouvelle façon de faire. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce que tu proposes, c'est d'aller titiller les hommes politiques qui n'ont pas plus d'idées que les autres, mais pas moins non plus. Et si on leur apporte des idées, des solutions, il y a des rencontres qui se font, finalement, ça peut faire avancer les choses. Absolument. Et c'est vraiment notre rôle. En France et à l'international. En France et à l'international, parce que EdTech France, qui est français, comme son nom l'indique, aide aussi à sortir de nos frontières. Donc, ça, c'est important aussi. Bien sûr, une des administratrices de EdTech France et fondatrice de EdTech France, Zvenia Busson, est maintenant présidente de l'Alliance européenne EdTech, qui regroupe 12 associations européennes EdTech. et de ce fait, il y a vraiment ce mouvement qui se développe avec, là aussi, une cartographie de tous les acteurs au niveau européen. Parce qu'évidemment, aller travailler avec les autres acteurs européens, c'est fondamental. Aller chercher des financements au niveau européen, c'est fondamental. Et pouvoir peser, là encore une fois, sur des investisseurs avec des fonds qui soient à l'échelle européenne, c'est fondamental. si on ne veut pas se faire croquer par les Américains, les Indiens ou les Chinois. Tu dirais que l'Europe, aujourd'hui, est en train de travailler sur le numérique pour avoir une vraie souveraineté quelque part européenne ? Alors, au niveau politique, on attend quand même que beaucoup de décisions soient prises. Tout le monde sait que c'est essentiel. On le sait par exemple dans le cadre de l'intelligence artificielle, des décisions doivent être prises au niveau européen pour pouvoir réglementer par exemple la protection des données. Donc, oui, tout le monde sait que c'est fondamental. On attend maintenant que ça accouche de vraies décisions pour pouvoir ne serait-ce que protéger les citoyens et les entreprises européennes. Un dernier chantier ? Parce qu'en fait, je t'ai coupé dans ta dynamique. Dernier chantier ? Eh bien, c'est quelque chose à laquelle on est extrêmement sensible, c'est la francophonie. L'avenir du français, l'avenir de la francophonie passe par notre capacité et notre responsabilité à accompagner les entreprises et tech et tous les acteurs de l'éducation et de la formation en Afrique subsaharienne et au Maghreb. Il faut quand même savoir que dans les 20 ans qui viennent, le français sera une des langues les plus parlées au monde, rivalisant avec le chinois et l'anglais parce que l'Afrique est en pleine explosion démographique. Cet enjeu d'avoir à éduquer et former tous ces jeunes passe évidemment par l'usage de la high-tech avec des acteurs locaux qui eux connaissent très bien les contraintes et ce qu'on appelle la low-tech, c'est-à-dire comment elle est formée avec peu de moyens. Ils ont besoin de notre expertise en termes techno, en termes pédagogiques. Eux ont une véritable connaissance des contraintes locales et ce sont ces collaborations que nous devons monter évidemment sur des bases économiques différentes que lorsque l'on s'adresse aux marchés européens ou américains. Et donc ça, c'est un énorme travail que nous menons de collaboration, de découverte, d'échange avec les acteurs, avec les bailleurs de fonds, avec l'ensemble de l'écosystème parce que c'est notre responsabilité d'avoir à travailler sur ce sujet. 300 à 400 millions de francophones et là où il faut rajouter les francophiles et donc ça veut dire qu'effectivement quand une entreprise a un marché comme tel dans ces cas-là on est compétitif face aux Etats-Unis. Donc c'est des modèles tout à fait intéressants. Donc bravo de le faire parce que c'est un domaine qui nécessite, il y a plein de choses à faire, c'est extraordinaire. Donc c'est comme le Far West, il faut y aller parce qu'il y a des choses à faire. Aujourd'hui, tu dirais que la formation, on s'aperçoit que la formation de plus en plus change et elle change beaucoup par mode. L'année dernière, c'était le Métaverse, tout le monde disait c'est extraordinaire, c'est l'immersif, etc. Mark Zuckerberg a fait un coup marketing. Aujourd'hui, c'est ChatGPT, dans ces cas, tout le monde remet le bras sur ChatGPT. Demain, ça sera autre chose. Pour toi, quels sont les domaines qui changent véritablement et de façon structurante dans la formation ? Alors, très clairement, le mot même Métaverse est parti aux oubliettes un an après et c'est extraordinaire quand on voit cette transformation. Moi, clairement, je ne parle pas de ChatGPT, mais je parle de l'IA générative volontairement puisqu'on a de multiples outils en dehors de ChatGPT, mais cet impact de l'IA générative va être très structurante, impactante par rapport au métier de la formation. Métier, parce que là où ça bouscule totalement, c'est que ça change la manière de travailler des formateurs, des concepteurs et cela permet d'aller poser une question qui me tient à cœur depuis 30 ans, à savoir, plus il y a d'usage des outils technologiques, plus il y a d'usage du digital, plus la place de l'humain est fondamentale. Ça veut dire que c'est une opportunité extraordinaire d'avoir à redéfinir c'est quoi la place de l'humain dans un dispositif de formation, c'est quoi la valeur ajoutée d'un formateur, d'un mentor, d'un accompagnateur et d'avoir à reconstruire des dispositifs dans lesquels on peut enfin se débarrasser de tout ce qui n'a très peu de valeur ajoutée, qui nous consommait beaucoup de temps et pour lequel l'IA Générative va être un moyen de délégation extraordinaire pour pouvoir se recentrer sur l'humain. Et ça, on n'est qu'au début de l'impact dans les organismes de formation, dans les dispositifs, c'est quelque chose qui va être très structurant à condition, évidemment, que tout le monde soit formé là aussi à ses usages parce que ça n'a rien de miraculeux. On peut même en faire des choses absolument aliénantes et catastrophiques. Dans le monde de l'enseignement supérieur, cette vague va être très, très, très bousculante cette année parce que cela nécessite au niveau des enseignants du supérieur d'avoir à revoir intégralement leur mode d'évaluation et rien que là-dessus, c'est un chantier phénoménal et cela implique d'avoir à former tous les usagers pour qu'ils aillent utiliser de manière positive l'IA Générative et non pas comme un moyen de triche. Et donc, c'est un énorme chantier fantastique. Donc, pour moi, ça va, l'année 2023, 2024 va être vraiment marqué par ça de manière massive en attendant le développement de l'usage de la XR sur principalement tout ce qui est compétences techniques et compétences relationnelles et sociales va poursuivre son développement même si ça fait beaucoup moins de bruit que le métavers, là-dessus, on a quand même des impacts très, très forts dans des entreprises où on se rend compte qu'utiliser même son smartphone et pas forcément un casque de réalité virtuelle pour aller s'entraîner sur un simulateur, c'est quelque chose d'efficace, de souple, de motivant pour les collaborateurs parce que là, on touche à un autre domaine pour lequel il va se passer beaucoup de choses et je vais revenir sur cet énorme appel à projet compétences et métiers d'avenir France 2030 pour lesquelles une des clés sur laquelle il faut agir c'est le fait d'avoir à former, d'avoir à faire venir, d'avoir à orienter tout un tas de personnes vers des métiers qui n'attirent plus personne et savoir du style par exemple pardon ? du style par exemple comme métier qui n'intéresse plus personne bien tiens du style conducteur de train ou conducteur de bus tous les métiers du transport public peinent à recruter des conducteurs la maintenance c'est encore pire mais pourquoi est-ce que justement avec le numérique pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des bus qui auto-guidés qui se conduisent tout seuls mais parce que là on en est loin au niveau de techno de pouvoir faire ça encore par contre donc tu ne suis pas Elon Musk oui oui mais c'est pour ça avant que ça arrive réellement dans toutes les villes il faudra beaucoup de temps alors que dès demain conduire des bus électriques et en mettre de plus en plus mettre de plus en plus de tramways rien qu'avec les Jeux Olympiques cette année il faut mettre une quantité incroyable de lignes et de bus en plus c'est-à-dire de personnes formées et bien pour ça il faut que ces métiers deviennent attractifs et là aller utiliser tous les moyens technologiques pour pouvoir former des gens de manière très immersive avec des outils utilisant la XR et bien c'est quelque chose qui permet de revaloriser ces métiers-là et de les préparer beaucoup mieux à être en relation avec le public etc donc c'est quelque chose qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent ce sont des métiers qui sont indispensables tous les métiers de supply chain de livraison etc qu'on pourra à terme remplacer par des robots mais pour l'instant c'est pas le cas aujourd'hui la meilleure façon de faire venir les gens c'est de les payer alors bien sûr non mais ça de toute manière les payer les reconnaître les valoriser et bien les traiter c'est la moindre des choses c'est évident et que ça aura un impact très très fort ça c'est certain mais il faut aussi et en plus de ça il faut il faut rendre positif ces métiers-là et c'est vrai que l'AETEC peut aider beaucoup là-dessus parce que les métiers de contact tu parlais des chauffeurs de bus on a vu le tragique accident enfin la situation tragique des chauffeurs de bus qui sont agressés qui sont tabassés qui meurent dessus parce que ce sont des métiers de contact et la société est en violence donc ce sont des métiers qui sont en forte interrogation aussi tout à fait tout à fait avec avec une une importance très très forte du savoir-être c'est-à-dire que même être conducteur de bus c'est plus simplement piloter un bus c'est aussi être en relation avec des gens et savoir gérer des incidents des incivilités etc. Et l'AETEC peut aider à ça ? parce qu'il y a des outils pour pouvoir justement aller travailler sur ces situations-là pour pouvoir former préparer les personnes aux relations sociales et comportementales très bien donc c'est intéressant et les gens qui disent finalement à terme et tous les transhumanistes il y en a nombreux en France de plus en plus nombreux forcément ils partaient de loin mais ça veut dire qu'ils disent la machine va remplacer l'homme alors la machine ne va pas remplacer l'homme la machine va va permettre aux de très nombreux professionnels d'être des professionnels augmentés c'est-à-dire de donner le meilleur d'eux-mêmes et de la même manière que lorsqu'on dit que l'intelligence artificielle va remplacer les les personnes non les personnes qui utilisent l'IA vont remplacer celles qui ne l'utilisent pas ça c'est certain mais l'IA n'a pas ni pour objet ni pour but ni quoi que ce soit de remplacer les personnes mais leur permettre de faire beaucoup mieux et d'aller se centrer sur ce qui est irremplaçable de la créativité de la communication de la coopération de la relation avec les autres de s'intéresser aux autres ça c'est irremplaçable par l'IA parce que quand on voit l'IA une même personne peut tu parlais de l'IA générative une personne seule peut écrire un bouquin il y en a qui avec ChatGPT ont écrit des bouquins Amazon dit il y a 200 bouquins qui ont été écrits exclusivement par ChatGPT on peut faire un podcast tout seul en donnant la thématique et dans ces cas-là Eleven Lab le tente on peut faire aussi de la vidéo c'est pas encore bien au point mais ça vient petit à petit autrement dit tout seul dans ma chambre je lance des idées la machine produit je suis en fait TF1 oui mais un TF1 qui aura toujours un goût d'industriel c'est-à-dire que si vous voulez du sous-mesure si vous voulez de l'idée absolument qui sorte des des chemins battus et bien c'est pas dans ces produits généraux par l'IA qu'on le trouvera c'est je fais souvent la comparaison entre aller acheter son pain dans une grande surface avec de la blingerie industrielle c'est du pain et ça correspond à tout le cahier des charges du pain ou l'acheter chez un boulanger avec de la farine de vieille épautre cuit au feu de bois levée pendant 48 heures et bien peut-être parfois un petit peu trop cuit mais c'est pas grave avec ses défauts et ses qualités et ses choses qui font que c'est immédiatement reconnaissable parce qu'on sait que ça a été fait par un homme et qui a mis sa patte et à côté de quelque chose qui fait le job mais qui n'aura rien de particulier en termes de caractère en termes de couleur en termes d'idées c'est toute la différence exactement et donc et ça permet surtout de connaître l'homme et ça fait toute la différence parce que la personne donne de sa couleur et ça pour l'instant la machine ne sait pas encore le faire aujourd'hui on parle beaucoup de big data de choses comme ça le fait de mieux connaître les apprenants est-ce que tu trouves que c'est un chantier qui nécessite d'être exploré savoir comment fonctionne comment les gens apprennent individuellement alors c'est un grand défi que l'on a dans la formation ouverte et à distance depuis 30 ans c'était une des grandes promesses qui était d'aller pouvoir individualiser et personnaliser tous les parcours de formation promesses pour lesquelles le e-learning n'a absolument pas répondu du tout à cet enjeu-là c'est maintenant quelque chose qui au travers de l'adaptive learning d'un côté et des sciences cognitives de l'autre permet d'avoir de plus en plus des dispositifs qui oui sont individualisés parce que les objectifs sont différents parce que les prérequis sont différents parce que les comportements de l'individu sont au fur et à mesure pris en compte et analysés cette transformation on va dire que c'est quelque chose qui depuis maintenant 3-4 ans est réellement en cours qui grâce là aussi à l'intelligence artificielle aux algorithmes permet d'avoir des produits de plus en plus pertinents pour aller explorer ce que fait Woonos avec l'ancrage mémoriel ou ce que beaucoup d'autres produits permettent de faire pour aller faire de la rétention des informations c'est quelque chose qui devient maintenant on va dire la norme et qui oui on va dire que la révolution ça y est elle est déjà passée dans les mœurs et c'est quelque chose qui maintenant permet de bien faire la différence entre les outils les produits qui l'ont intégré et ceux qui sont restés dans quelque chose de complètement obsolète d'aller donner la même chose à manger à tout le monde en termes d'informations et pas du tout sur mesure et ça veut dire que l'individu est capable aussi d'apprendre un peu tout ce qu'il suffit de demander pour obtenir et avoir même du sur mesure qui soit fait par la machine ça donne une liberté extraordinaire de donner à l'individu pour apprendre à condition qu'il en ait envie tout à fait là bien sûr et là tu pointes quelque chose qui reste le grand défi permanent pour toutes les conceptions de ressources et des constructions de dispositifs c'est évidemment la motivation de l'apprenant à apprendre et est-ce que ça c'est pas le rôle de l'entreprise de donner envie alors est-ce que c'est le rôle de l'entreprise ou est-ce que c'est le rôle du manager dans l'entreprise d'avoir à gérer la montée en compétence de ses collaborateurs et là on en revient à une question absolument clé qui est apprendre dans le cadre de son travail des études américaines disent qu'en 2030 30% du temps de travail sera consacré à la formation donc on verra si on va jusqu'à ces chiffres là mais c'est une tendance donc d'intégrer comme faisant totalement partie du travail le fait de se former et pour les managers le fait que une de leurs principales responsabilités est justement d'encadrer ou de stimuler l'envie d'apprendre chez les les collaborateurs avec une dimension tout à fait importante qui est que de plus en plus dans les entreprises vu le volume de temps nécessaire pour se former cette formation c'est pas de la formation qui vient de l'extérieur mais c'est la formation qui va se faire entre pairs pour transformer les entreprises en organisations apprenantes c'est à dire pour pouvoir développer des moyens pour que entre collègues on puisse se former pour que l'expertise soit reconnue à l'intérieur de l'entreprise et que des moyens soient mis en oeuvre pour qu'il y ait des échanges plus en plus entre collaborateurs sur tous les domaines et d'arrêter de croire que ça s'achète à l'extérieur donc développer ces dispositifs développer la FEST la formation en situation de travail le mentorat le peer-to-peer tout ça c'est absolument une des tendances très fortes qui va se développer sur les années prochaines et qui s'initie beaucoup en France il y a maintenant tout un tas d'acteurs qui aident à construire ces éléments-là alors si tu avais un responsable de formation qui t'écoute qui est sous le charme qui dit c'est formidable j'achète tu lui dirais qu'est-ce qu'il doit faire en premier et bien il faut d'abord qu'il essaye justement d'aller rencontrer d'autres personnes qui l'ont mis en place qui sont dans l'innovation il y a des structures il y a des moyens d'aller rencontrer c'est le rôle justement par exemple de ce web et tech c'est quelque part tu sais c'est le rôle de ton média c'est d'aller valoriser ces expériences qui sont faites ces pratiques qui se développent pour ne pas réinventer chacun dans son coin quelque chose mais pour pouvoir échanger lors du salon de learning technology il va y avoir là encore une fois au total une centaine de conférences ces 100 conférences vont être sur des sujets qui sont très 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 divers qui vont justement aussi bien sur la formation tout au long de la vie que sur des sujets très innovants mais on va parler d'engagement on va parler de responsabilité numérique on va parler évidemment de XR ou de métavers peut-être mais aussi d'individualisation de peer-to-peer learning de stratégie de formation digitale ou de change management et de ROI toutes ces questions-là donc il faut aller s'inspirer de ce qui est fait par les autres pour il faut lire le Maguerrache qui aussi dans tous ses numéros permet gratuitement c'est en ligne le Maguerrache c'est gratuit on a invité ses fondateurs justement pour en parler et c'est une très très belle réussite dans laquelle aujourd'hui tu apportes ta contribution avec brio donc n'hésitez pas à le télécharger ceux qui ne l'ont pas fait donc si on dit il faut faire de la veille rencontrer les autres quitte à ne pas être d'accord avec d'ailleurs justement pour se faire sa propre idée et puis après on passe à l'acte on fait des choses plutôt que d'être spectateur du changement c'est ça qui est ton conseil tout à fait et surtout pas démarrer en disant ça y est je suis en train d'inventer quelque chose de génial tout seul dans mon coin non on apprend avec et par les autres nous-mêmes nous tous nous devons apprendre avec et par les autres ce que tu disais la péragogie cette façon d'apprendre avec les autres de père à père justement quand il faut s'immerger avec des gens qui font des choses peut-être que tu pourrais nous parler du learning show et bien oui le learning show le learning show cette année cet événement qui va fêter sa sixième édition qui s'est construit sur une idée qui était que que l'on soit formateur enseignant chercheur financeur et bien nous avons tous comme point commun le fait d'un autre coin de chercher de réfléchir de nous poser des questions et qu'on voulait pouvoir rassembler toutes ces personnes mais sans que ce soit pour une modalité financière économique commercial comme un salon mais justement sur de l'échange de pratiques et lorsque nous l'avons construit nous avons dit le format d'échange va se faire sous forme d'ateliers immersifs et expérientiels c'est à dire que tous les participants vont aller dans des ateliers où ils sont considérés comme des apprenants ce sont des stagiaires pendant une heure et quart d'un atelier et les thématiques cette année des 85 ateliers qui sont proposés les 9 et 10 octobre à Rennes ce sont des ateliers autour de l'IA et de la formation évidemment autour de la low tech on vient d'en parler avec comment est-ce qu'on peut former autrement avec des moyens dans lesquels on se pose la question de l'impact environnemental mais aussi la ludopédagogie avec toute cette dimension de prendre du plaisir à apprendre avec des modalités très particulières très particulières telles que les serious games bien sûr mais il n'y a plein d'autres choses mais aussi la narration le storytelling le récit c'est cette chose très importante aussi pour aller développer la motivation et pour embarquer les apprenants et évidemment une des thématiques que l'on a tous les ans ce sont des activités pédagogiques innovantes que l'on a ça c'est un feu d'artifice de plein 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 d'innovations dans tous les domaines et il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas faire d'atelier parce que ce sont des sujets dans lesquels il faut réfléchir il faut échanger et là c'est quelque chose que depuis trois ans nous avons mis sur pied qui sont ce qu'on appelle des controverses des controverses c'est dans cet esprit très science-po de dire que sur un sujet on va rassembler trois ou quatre personnes qui ont des avis divergents pas pour dire il y en a un qui va gagner sur l'autre et il y en a un qui est bon et l'autre qui a tort mais au contraire pour élargir la vision des participants et il va y avoir huit controverses une sur les innovations dans la formation ce qui bouscule les pratiques et c'est quoi au cœur de la formation l'innovation une autre sur la place de l'auto-formation versus l'autodidactie comment est-ce que ça fait sa place dans le monde de l'entreprise une autre sur les transformations des métiers de la formation là encore en opposant un petit peu tout ce qui est innovation tech et en même temps toutes les grandes questions des transformations de la formation dans les entreprises une autre sur la place de l'IA une autre sur la low tech et est-ce qu'on peut revenir à la low tech dans la formation une autre sur la la place de la ludopédagogie dans la formation et dans les entreprises et l'avant-dernière c'est la feste l'accompagnement le mentorat le tutorat dans les dispositifs et la dernière c'est quelque chose qui sort du monde de la formation mais comme nous sommes tous aussi des parents et nous sommes tous aussi des des oncles tout ce que l'on veut ou des grands-parents et bien c'est la place des écrans dans l'éducation parce que là ce sujet qui semblait évident que tout ce qui est fait va permettre d'aller développer des meilleurs usages et bien on se rend compte aussi qu'il y a une une invasion dans les familles des smartphones et on a des des parents des familles qui sont totalement dépassées et qui maintenant ne font plus la différence entre l'usage addictif de TikTok par leurs adolescents et l'usage d'un outil edtech pédagogique au collège et que pour eux c'est aussi mauvais l'un que l'autre et du coup on a un gros travail d'éducation à faire là aussi exactement ce qui peut être TikTok TikTok peut être un très très bon outil pédagogique à condition de savoir l'utiliser de huit thématiques passionnantes c'est vraiment l'esprit de la scolastique on retrouve du Moyen-Âge donc on retrouve cette façon de la controverse autour de thématiques bravo donc ça permet de faire bouger les frontières beaucoup de débats donc que les gens s'échangent véritablement de façon à ce que le public finalement se fasse sa propre idée et ça c'est quelque chose de fort merci beaucoup si on veut s'inscrire alors premier élément c'est gratuit alors non ce n'est pas gratuit volontairement parce que ce ne sont que des professionnels qui sont présents donc c'est le moyen aussi de ne pas être envahi de personnes qui viennent pour autre chose que de participer et de contribuer à la réflexion donc ça coûte 200 euros pour deux jours avec les repas qui sont même pendant les deux journées vraiment fournis parce que la convivialité est quelque chose d'important c'est vous vous inscrivez sur le site learning-show.com les ateliers sont ouverts à partir d'aujourd'hui et il y aura 1000 participants à Rennes dans un lieu magique qui est le couvent des Jacobins au cœur de la cité un endroit splendide qui là aussi fait la fusion entre la modernité et l'architecture du Moyen-Âge c'est vraiment un événement à vivre maintenant incontournable Bravo, merci c'était passionnant comme d'habitude si on veut te contacter directement tu es sur quel média principalement ? LinkedIn exclusivement LinkedIn parce que TikTok non, non, non ni TikTok ni X Twitter non, non parce que ça prend tellement de temps déjà on va faire le faire bien sur un donc sur LinkedIn merci beaucoup Yannick c'était passionnant à une prochaine fois au revoir à tous bye bye merci merci